On dit, s'il y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc, déduction logique, c'est, si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24h sur 24, permanente, qui est formidable. Toute la science à portée de clics, mais est-ce qu'on s'en saisit correctement ? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Reusel, un podcast du service recherche de l'Inspect de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué avec Jean-François Condette, professeur des universités en histoire contemporaine à l'IRIS de l'Université de Lille et enseignant à l'Inspect, comment l'école a été investie du rôle de réduction des inégalités sociales. Nous avons vu que cette marche vers l'égalité des chances pour les élèves s'est d'abord faite sur un temps long, et malheureusement, avec de nombreuses limites liées à la difficile évolution de la société. Les progrès constatés dans l'entre-deux-guerres ont cependant initié une dynamique d'accélération des avancées sociales par l'école. A-t-elle porté ses fruits et s'est-elle poursuivie ? On attend en effet toujours aujourd'hui de l'école, qu'elle soit ce fameux ascenseur social dont on entend de plus en plus qu'il est en panne. Alors qu'en est-il réellement ? Pour tenter d'y répondre d'un point de vue historique, nous donnons à nouveau la parole à Jean-François Condette dans ce nouvel épisode de Puzzle. Bonjour Jean-François. Bonjour. Nous nous étions arrêtés lors de l'épisode précédent aux années 1920-1930. Il y a donc eu la période de crise avec la Seconde Guerre mondiale, puis la libération de la France de l'occupation allemande. On imagine que la période qui s'ensuit est chargée de renouveaux et empreintes de rénovations sociales, notamment avec le projet politique des résistants mis en avant. Quelles en ont été les conséquences du coup sur l'école ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, nous avions vu la dernière fois que la Troisième République avait beaucoup affirmé quelque part le principe méritocratique, mais que dans la réalité, les réformes avaient été plutôt lentes sur plus de 70 ans. Il faut bien comprendre que la Seconde Guerre mondiale va être une période noire, évidemment, et qu'en réalité, l'épisode va être vécu d'abord comme la mise en place d'un régime autoritaire, avec le maréchal Pétain et toutes les mesures qui seront prises, et qui vont aller dans le sens contraire. L'idéal républicain remise en cause de la laïcité, remise en cause de la gratuité d'une partie des études secondaires, le fait de s'en prendre à un certain nombre de populations, la population juive, mesure anti-juive, etc. Donc forme de racisme, ça va en contrario, quelque part, de l'idéal républicain. Et que pendant la guerre, les mouvements résistants, intérieurs comme à Londres, comme à Alger, vont non seulement lutter contre l'occupant et lutter contre le régime de Vichy, mais aussi réfléchir à l'école, avec l'idée qui est là derrière de former une nouvelle élite. L'idée que l'école aurait failli, en partie, à former cette nouvelle élite, par auto-reproduction, peut-être un peu trop tacite, de cette élite ancienne, et qu'il faut donc songer à réformer en profondeur l'école pour pouvoir disposer de cette nouvelle élite. Alors il y a eu, sans entrer trop dans le détail, tous les mouvements résistants ont réfléchi à l'école. Je pourrais prendre la voie du Nord, ici, chez nous, en Nord-Pas-de-Calais. Défense de la France, qui est un mouvement qui s'est développé d'abord à Paris. On peut penser aussi à un certain nombre de commissions qui se sont réunies pendant la guerre. Donc il y a un collègue, Jean-François Murassiol, qui a beaucoup travaillé sur ces éléments-là, pour montrer qu'il y a eu des commissions, une commission Catala, du nom de la personne qui l'a dirigée à Londres, une commission d'URI à Alger, quand l'Algérie est libérée de la tutelle de Vichy. Et la plus connue, bien évidemment, c'est la troisième, c'est la commission Langevin-Wallon, qui est nommée, quelque part, mise en place le 8 novembre 1944. Donc la guerre continue. Pour nous, la France, une partie de la France est déjà en grande partie libérée. Mais la guerre continue jusqu'en mai 1945. Et pendant cette période-là, on réfléchit, pendant plus de 68 séances, à une réforme de l'école, et on retrouve cette idée de démocratie. Dans l'introduction du plan Langevin-Wallon, il y a le mot de « il faut nécessairement marcher vers la justice sociale ». Et justice sociale, donc justice scolaire. Et ils vont proposer, le plan sera proposé au ministre de l'Éducation nationale en 1947, en juin 1947. Et il y a dedans des mesures, alors il sera rangé dans un tiroir, donc il servira de base de référence, mais il ne sera pas appliqué dans l'immédiat. On proposait une scolarité jusqu'à 18 ans, totalement gratuite. On proposait de mettre fin aux deux filières, justement, pour faire un système par escalier, tout le monde dans la classe primaire communale, puis ensuite seulement, selon ses aptitudes et ses goûts, de monter vers un secondaire généralisé. Donc il y a eu réellement une volonté, à la fois de renouvellement des élites, de démocratisation, c'est là que le mot va vraiment se développer, des études, et en particulier des études secondaires, puisque tout le monde faisait déjà des études primaires. Il y a donc une volonté de généralisation de l'instruction. Et comment ce projet va se dérouler ? Comment va-t-il se mettre en place dans les années qui suivent ? Alors, le travail des historiens montre que c'est jamais simple, et qu'il y a toujours un temps de latence, il y a toujours un temps... Vous savez que la mort de la Troisième République, ensuite, quand on va retourner vers la Quatrième République à partir de 1947, les institutions vont être assez instables, il n'y aura pas vraiment de majorité politique stable. Et le plan Langevin-Mallon, en 1947, c'est le début de la guerre froide, il est rangé dans un tiroir, on n'en parle plus pendant un certain nombre d'années. Et en fait, c'est l'installation de la Cinquième République, à partir de 1958, qui va permettre à De Gaulle, qui veut démocratiser, là aussi, l'école, qui veut démocratiser l'élite, qui veut assurer la promotion, quelque part, de la formation, d'une formation plus poussée des petits Français, des petites Françaises, qui va lancer un plan, quelque part, de développement de l'école au niveau du secondaire. Donc, assez classiquement, les historiens et les sociologues voient trois vagues, trois vagues de mesures, quelque part, dans la démocratisation, dans cette école pour tous, au niveau du secondaire, ça commence en 1959, par la réforme Bertouin, qui va dire, la scolarité sera obligatoire jusqu'à 16 ans. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais on peut encore faire ces années de secondaire, quelque part, dans des établissements extrêmement diversifiés. Et selon le choix, quelque part, de l'établissement, ou le non-choix, quand c'est vraiment une orientation qui est plus subie, quelque part, votre avenir est prédéterminé. Donc, on met deux années de plus, mais quelque part, c'est encore très compliqué et très socialement ségrégé. La deuxième réforme, c'est celle de Fouché, en soit, 1963, qui crée les CES, Collège d'enseignement secondaire. Donc là, tous les petits Français vont aller dans ce CES. Donc, ça sera vraiment un établissement pour tous et toutes. Donc, le CES, à partir de 1963, avec une vague de création extrêmement importante de CES, mais dans ce CES, il y a encore des sections, en fait. Et selon la section où vous êtes, vous avez plus ou moins de chances d'aller vers le bac général ou vers l'apprentissage. Il y a trois sections, en fait. Et là aussi, il y a encore une forme d'orientation très précoce, en fait, en réalité. Et la troisième étape de ces années collège, si on veut les appeler comme ça, c'est une réforme qui est encore aujourd'hui valable et qui est en partie contestée, qui pose parfois souci. C'est la réforme à bi de 1975 qui crée le collège unique, par où on est tous passés maintenant, où quelque part, à part des options de langue vivante ou quelques dispositifs, tout le monde fait quatre années de collège presque identiques au nom de l'égalité, avant d'avoir un palier d'orientation davantage en fin de troisième. Ça, ce serait le premier temps, qui est vraiment les années collège. Le deuxième temps, c'est les années lycée. On va se dire, finir en fin de troisième, ce n'est pas assez. Il faudrait continuer encore presque tout le monde trois ans. Ça, ça commence à être mis en place par voulu par chevènement à partir de 1985. Lionel Jospin reprend en 89, avec sa fameuse idée, 80% d'une classe d'âge au niveau bac. Et puis depuis, on y marche progressivement. On y est à ces 80% d'une classe d'âge au niveau bac. Et la troisième vague, ce serait celle des études supérieures. On est encore dedans. c'est-à-dire, maintenant qu'il y a beaucoup de bacheliers, il faudrait pouvoir encore continuer davantage, donc ouvrir, quelque part, le recrutement de l'enseignement supérieur. Donc juste, pour donner un chiffre, alors c'est compliqué, sur avant, parce qu'il faudrait retrouver les sources manuscrites, on estime qu'il y a à peu près, ça fera écho à ce qu'on avait dit dans l'émission auparavant, il y a 2% d'une classe d'âge qui faisait des études secondaires vers 1900, 1880, 1900, 2%. Si on change un peu d'optique et qu'on se dit qui a le bac en poche en 1960, 11%, 11,3% d'une classe d'âge a le bac en 1960. D'accord ? On est aujourd'hui au 80%. Enfin, donc il y a un vrai coup d'accélérateur à partir des années 80. En 1980, on est encore à 26,5%. Seulement, d'une génération, donc hommes et femmes, qui a le baccalauréat en poche. Et ça s'accélère, ça s'emballe à partir des années 90-2000. Donc là, il y a une vraie conquête de l'enseignement secondaire pour tous. Donc, on a marché vers la démocratisation des études. Il y a de réels progrès. Garçons comme filles, je ne rentre pas dans le détail à ce niveau-là. On voit qu'il y a du coup un renversement de situation avec cette accélération. Est-ce qu'il y a d'autres résultats et progrès majeurs atteints grâce à la démocratisation de ces études ? En fait, on peut examiner ça de différentes façons. Le premier progrès, c'est de faire en sorte que même les enfants, je dirais, d'origine populaire, aujourd'hui, peuvent aller jusqu'au baccalauréat sans trop de problèmes, même si c'est parfois plus compliqué. Il y a une démocratisation de l'accès à la certification, en fait, qui est importante. On n'a pas le temps non plus de développer trop, mais notre système scolaire, c'est aussi profondément diversifié à l'intérieur de ce moment-là. Là où, il y a 60-70 ans, il n'y avait que des études générales à forte dominante humanité, donc histoire, histoire latin, essentiellement langue vivante. L'affirmation des sciences s'est développée, des mathématiques. Et puis, on a eu, après, une ouverture vers les bacs technologiques, puis les bacs professionnels. Donc, il y a eu aussi un enrichissement fort important du contenu de ces études secondaires, de la diversification dans ces études secondaires, qui me semble important. C'est aussi un progrès majeur. On pourrait mettre aussi dedans le développement, quelque part, de l'accès au bac des filles, le développement, finalement, la mise en place de la mixité dans le secondaire, et qui fait qu'aujourd'hui, les filles, souvent, ont de meilleurs résultats que les garçons, quand on regarde les séries de bacs, les mentions au baccalauréat. Donc, ces trois éléments ont marché ensemble. On a démocratisé au sens large. on a fait en sorte de démocratiser la certification, puis en même temps de diversifier un petit peu les modalités de cet accès au baccalauréat en créant des baccalauréats différents. Donc, pour moi, ça me semble important. Et maintenant qu'on a eu la chance de comprendre l'apparition et donc l'évolution de la mission de lutte contre les inégalités sociales attribuées à l'école à travers l'histoire, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'efficience de ce rôle aujourd'hui ? Est-ce qu'on a réussi à réduire les inégalités sociales ? Et quels liens on peut faire avec les travaux des sociologues justement sur cette question ? Alors, je vais rebondir sur la fin. Par la fin d'abord, c'est-à-dire que c'est vrai que on dit souvent à nos étudiants à un moment ou à un autre il faut lier les deux, c'est-à-dire lier le regard critique du sociologue et puis en même temps le regard des progrès sur la longue durée de l'historien. Donc, j'ai essayé de vous montrer qu'en fait, par étape, on marchait vers le mieux quelque part. il y a eu des progrès importants, mais il est évident que là, on rejoint tout à fait les travaux des sociologues pour dire que notre école, le majuscule, donc tout niveau, elle rencontre encore un certain nombre de difficultés. Il y a des inégalités maintenues, on n'est pas encore dans quelque part l'égalité des chances complètes, même si on pourrait revenir plus longuement sur cette notion. On sait par exemple, si je prends quelques exemples, qu'une partie des élèves, on a créé l'outil qu'est le collège, le collège unique, tout le monde y passe, avec très peu d'options finalement, mais que ce collège unique, il est souvent un peu critiqué, parce que les très bons parfois s'y ennuient, et ceux qui ont des difficultés ne sont peut-être pas pris assez en considération. Donc dans des classes totalement hétérogènes, c'est devenu quelque part un défi pour l'enseignant d'aller faire marcher tout le monde en même temps. Donc on sait que les rapports ministérieurs et les autres montrent qu'il y a en gros 15% d'élèves du collège, du collège unique, qui n'ont pas à la sortie de troisième les compétences, les acquis quelque part, qui leur permettraient de pouvoir réussir par la suite. Donc on a cet échec et que les sociologues montrent que ceux qui sont le plus en difficulté au collège unique, c'est aussi ceux, bien souvent, ce n'est pas systématique, mais bien souvent qui ont les origines sociales les plus modestes. Donc il y a encore l'établissement scolaire qui est encore en partie, alors ça c'est l'historien qui parle davantage, en partie un outil de reproduction sociale, si on voulait prendre les propos du bouquin de Bourdieu et Passeron de 1970. Donc réussissent le mieux ceux dont les parents eux-mêmes ont en partie réussi parce qu'ils ont l'aide, parce qu'ils ont l'habitus culturel, ils ont toute une habitude de fréquentation des musées, de vie culturelle, de discussion avec les parents de soutien des parents. Donc il y a cette question quelque part des inégalités sociales maintenues, même si bien évidemment par rapport à Voltaire, de la dernière fois, on a fait d'énormes progrès, mais il y a encore... Il y a encore du chemin, on n'est pas au bout du chemin. Il y a des inégalités, bon, c'était sous-entendu dans mon propos, des inégalités de culture qui pèsent encore fortement sur l'école. Il y a des attentes sociales, des fréquentations, quelque part des pratiques culturelles qui sont attendues quelque part dans le collège, lycée et encore plus à l'université que toute la population ne partage pas. Donc l'importance de l'accès quelque part à la culture aussi par des dispositifs divers et variés. Donc il y a ces éléments-là. Il y a des disparités géographiques évidentes. Pierre Merle, par exemple, le sociologue Pierre Merle, mais d'autres collègues aussi historiens ont travaillé là-dessus. Est-ce que finalement être dans un collège de centre-ville tranquille, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on est dans le même collège unique que dans un collège de banlieue périphérique, dans l'école de la périphérie, comme avait dit Agnès Vanxantel, avec pas les mêmes logiques, pas les mêmes recrutements ? On pourrait se poser la question de l'égalité, quelque part géographique, rien que par les quartiers. Ça a été fait par de nombreux sociologues et historiens, là aussi, et géographes. D'où l'idée éventuellement de la carte scolaire qui est née en 1963, l'idée que les familles ne peuvent pas choisir, pas toujours, pas entièrement, leur établissement d'affectation, mais ça dépend du lieu où on habite, par l'école primaire, même chose pour le collège pour aller au lycée. Et puis, il reste aussi, je pense, enfin, c'est pas je pense, il reste encore des inégalités de genre, des inégalités garçons-filles importantes. Alors, ça apparaît moins, bien évidemment, puisqu'il n'y a plus les séries de Bac, comme autrefois. J'avais regardé un petit peu, par exemple, en 2018, donc avant la réforme de Jean-Michel Blanquer, on était toujours, tout juste, tout juste dans les séries S pour les filles. malgré des efforts considérables, des plans d'action, en 2018, 47,4% de filles en série S, en terminale S, on en avait 60% en ES, et puis 79, presque 80% en série L, donc la fille littéraire, héritage 2880, des lycées de jeunes filles, il y a encore des choses qui dépendent pas que de l'école, qui dépendent des familles, des représentations sociales, et éventuellement aussi des attentes familiales, parentales, ou des pressions parentales, et 87% de filles en terminale sanitaire et sociale, tout ce qui était filière, je dirais, du soin, du care, on dirait aujourd'hui, c'est aussi quelque part une image de la femme qui est là derrière, une image du rôle social de la femme, donc qui existe toujours. Alors ça, évidemment, par la réforme du Bac, c'est un peu plus compliqué à voir quel type d'éléments, d'options ils choisissent, mais on retrouve encore ces éléments-là dans le supérieur, toujours j'avais les chiffres 2018-2019, dans les filières paramédicales et je dirais sanitaire et sociale, 85% de filles dans l'université française, en lettres 69-70% selon les éléments, et par contre 37% de filles en STAPS, parce qu'elles sont moins douées pour le sport, vous voyez tout ce qu'il peut y avoir comme cliché derrière, et 26 ou 27, 28% dans les formations d'ingénieurs. Donc une partie du chemin a été faite, mais une partie du chemin reste à faire, et en fait, les inégalités se déplacent. Là où les inégalités, c'était d'accéder aux primaires à tout début du XIXe, c'est devenu l'inégalité de pouvoir accéder aux secondaires après, et là, aujourd'hui, que le secondaire est un peu davantage généralisé, même s'il y a encore des éléments, des filières plus ou moins de relégation, l'enjeu, c'est devenu le supérieur, avec là encore des pratiques inégalitaires. Donc vous voyez que cette question de l'égalité dans le second XXe siècle et le XXIe siècle, elle est encore complexe, il y a encore du chemin. Et à partir de ces constats, quelles solutions, du coup, sont pensées et quels dispositifs sont développés pour réparer, en quelque sorte, l'ascenseur social en panne ? Alors ça, c'est une très grosse question d'actualité depuis un certain nombre de décennies, maintenant, même plus d'années. plein de dispositifs ont été tentés avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de limites. Alors il y a toute une politique, je dirais, à la fois au collège, un peu moins au lycée, parfois dans le primaire également, qui va être d'aide à l'élève en difficulté, donc le plus vite possible. Donc on peut penser aux dispositifs de soutien, d'aide. Dès 1977, le collège unique, il est créé en 1975, dès 1977, il y a trois heures de soutien qui peuvent être proposées en maths, en français, on pourrait penser en faisant un saut chronologique au dispositif devoir fait qu'a mis en place Jean-Michel Blanquer, en essayant de faire en sorte que ces inégalités d'aide à faire les devoirs à la maison, ce soit compensées par un dispositif où ceux qui veulent, ceux qui en ont besoin, puissent rester au collège avec des personnels quelque part compétents pour pouvoir aider à faire ses devoirs. Donc je pensais à ces éléments-là qui sont des tentatives, alors ils ont changé de nom assez souvent, mais c'est à peu près toujours la même chose, soutien, d'aide, d'aide aux élèves en difficulté. Je pense aussi, mais alors là, c'est un énorme chantier, c'est toute la question de l'éducation prioritaire qui a été un choix majeur, important, de 1981, 1982, dont François Mitterrand Alain Savary. C'est une rupture par rapport à ce qu'on avait dit dans l'émission antérieure, c'est-à-dire l'égalité, on donne la même part de gâteau à tout le monde, on partage à parts égales, et 81, 82, quand on crée les EPS, les zones d'éducation prioritaires, la révolution, c'est de dire on donne plus à ceux qui ont moins, donc on va essayer de restaurer une égalité des chances, quelque part, c'est là où je verrai les éléments, et donc essayer de cibler des moyens sur des établissements ou des classes difficiles, donc c'est toute la politique d'éducation prioritaire qui a donné des résultats concrets, qui a permis à beaucoup d'élèves, quelque part, de s'en sortir, de disposer davantage de moyens à beaucoup d'établissements, et puis qui est assez régulièrement aussi contesté sur certains résultats, parce que ça ne règle pas tout, parce qu'il reste des éléments encore sur lesquels il y a moins de prise, ou est-ce qu'il faut un saupoudrage en plein d'établissements ZEP ou REP+, ou est-ce qu'il faut cibler quelques établissements par département ou par académie, voilà, donc ça, ça a été critiqué, il y a l'effet d'étiquette aussi, qui fait que dès qu'on met l'étiquette REP ou ZEP, REP+, certaines familles peuvent avoir tendance à dire, bon ben, si je peux, je retire mes gamins de l'établissement, mais ça, c'est aussi une des grandes politiques qui a été tentée au nom, quelque part, de l'égalité des chances. Vous avez aussi, un peu plus récemment, toute une nouvelle philosophie politique qui s'affirme, qui serait celle de l'idée, quelque part, de que tout se décide plus à Paris, là-haut, ils ne peuvent pas gérer, avoir la meilleure connaissance du terrain, ce serait l'idée d'essayer, quelque part, de promouvoir le local, donc ça, il y a deux mouvements, des concentrations et de décentralisations, on est toujours dedans, dans cette idée de donner du pouvoir au local, c'est eux qui connaissent le mieux les familles, c'est eux qui connaissent le mieux les élèves, si l'établissement pouvait avoir des moyens correspondants, quelque part, par un projet d'établissement cohérent en lien avec ce terrain local, de pouvoir essayer de cibler ce qui est prioritaire à tel endroit, c'est peut-être pas ce qui est ciblé prioritairement à 50 kilomètres, donc tout ça, c'est des éléments qui se mettent en place, qui se développent, je dirais à partir des années 60 pour la déconcentration et à partir des années 80 avec renforcement ces dernières années pour ce qui est décentralisation, donc on n'est pas sans armes, on n'est pas sans outils pour essayer de lutter contre les inégalités mais c'est un combat de tous les jours, c'est un combat qui doit être sans cesse repris parce que la société est inégalitaire et que l'école, elle est là pour améliorer la société mais elle est aussi quelque part impactée par la société, elle est le reflet de la société donc les deux vont ensemble, c'est compliqué. Merci beaucoup Jean-François. On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources utilisées et proposées pour aller plus loin sur le site de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France dans la rubrique Recherche. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada